Since day one, something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way And let the passion come out, I'm the dreamer, dreamer Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan, aujourd'hui je teste la serrure connectée Sherlock S2 Plutôt un mécanisme autorisé pour rendre n'importe quelle serrure connectée Ceux qui ne connaissent pas, vous devez savoir qu'il existe un premier modèle nommé Sherlock M1 La différence entre les deux, c'est que le modèle S2 permet de rajouter des petites télécommandes Bluetooth sécurisées Que vous voyez ici, pour verrouiller et déverrouiller votre porte comme une voiture par exemple Il faut les acheter séparément et on peut en connecter jusqu'à 8 Donc le modèle S2 n'est pas compatible Mi Home, ce qui n'est pas un inconvénient si on possède déjà un capteur de porte On doit juste télécharger une application supplémentaire qui est la même que sur Mi Home Qu'on retrouve sur le Play Store et l'Apple Store Maintenant regardons ce qu'on retrouve dans la boîte du S2 On retrouve un manuel en anglais, le QR code pour appairer la serrure à l'application Le même QR code se retrouve sur le boîtier Un guide, c'est le truc rond transparent qui va juste nous servir à aligner la serrure au barillet de la porte qu'on voit à l'image Bien sûr le fameux boîtier motorisé qui se colle juste à la porte Une batterie de 3800 mAh d'une durée d'utilisation de plus ou moins un an sans recharger On peut voir sur l'application le niveau de charge et elle se recharge via un cam micro USB qui est fourni Et il y a une petite LED sur la batterie La batterie s'enlève et se place facilement sur le boîtier Ils nous fournissent un petit tournevis pour fixer sa clé Le câble micro USB Un enlève batterie, le petit truc en bleu Les vis pour fixer sa clé Du double phase supplémentaire Un morceau de plastique si sa clé est complètement en métal Et du graphite Donc c'est une poudre pour graisser sa serrure Pour que la clé ne reste pas bloquée dans la serrure si on voudrait l'enlever Le placement de la serrure Ceux qui me suivent savent que j'allais avoir un petit problème pour placer la serrure Car sur ma porte j'ai une décoration qui m'empêche de placer la serrure correctement Mais comme je suis curieux et je craque toujours sur une petite promo Je l'ai commandé en connaissance de cause Au pire je l'aurais revendu Je le rappelle je ne suis pas sponsorisé J'ai acheté la serrure avec mon argent Mon but c'est juste d'aider en vous montrant les objets que j'achète Et vous donner mon avis Comme vous voyez sur la vidéo J'ai placé la serrure verticalement Et non horizontalement avec un angle de 30 degrés Comme il est conseillé Avant de coller le boîtier j'ai fait des tests Sinon j'aurais dû couper Poncer le morceau de la porte Qui gênait Je n'ai aucun problème avec ce placement Ça fonctionne parfaitement Verrouiller et déverrouiller la porte On a 5 possibilités La première bien sûr avec la télécommande Je le rappelle elle est en option Et elle coûte 6 à 8 euros pièce On doit faire un clic pour verrouiller Donc pour fermer sa porte Et un double clic pour ouvrir la porte Donc la deuxième possibilité C'est avec le bouton sur le côté Qui sert à appairer le boîtier à l'application J'en ai pas eu besoin pour l'appairer Et il sert à verrouiller Juste à verrouiller sa porte Avec un délai de 5 secondes La troisième possibilité C'est avec la touche tactile Qui peut être désactivée via l'application Pour la sécurité des petits-enfants Et bien sûr on peut verrouiller et déverrouiller Donc sa porte avec l'application Je trouve quand même qu'avec l'application C'est un peu lent Et la dernière possibilité La cinquième C'est en utilisant tout simplement sa clé Bien sûr de l'extérieur De l'intérieur On en a pas besoin L'application Elle s'appelle Sherlock Smart Elle se trouve sur le Play Store Et l'Apple Store Elle est complètement gratuite En cliquant en bas sur Key Management On accède à ce menu En premier on a Records Donc c'est un historique De qui a verrouillé et déverrouillé la porte Ensuite on a Key Distribution Donc ça crée une clé virtuelle Donc on envoie un SMS Un code d'accès à la personne À qui on autorise bien sûr Le verrouillage et déverrouillage Pour ça bien sûr la personne devra télécharger l'application Et se créer un compte Et un simple clic suffira pour supprimer son accès Enfin on a Smart Key Smart Keys C'est tout simplement pour appairer la clé Bluetooth au boîtier En cliquant en haut à droite sur la roue et dentée On accède à ce menu On peut modifier son pseudo On voit l'état de la batterie On a Lock Adjusting C'est un guide qui va calibrer la serrure connectée à votre cylindre Pour améliorer l'ouverture et la fermeture On a Reverse Lock Direction C'est pour inverser le verrouillage et le déverrouillage de la serrure Donc ça s'adapte à l'ouverture et fermeture de votre cylindre On a Anti-Tiff Mode C'est un système anti-vol Ça bloque tout simplement l'ouverture via sa clé classique depuis l'extérieur Pour ma part, ma serrure ne permet pas d'utiliser ma clé classique Donc je n'utilise pas ce système Donc on a aussi Child Lock Donc c'est le verrouillage enfant Donc ça désactive la touche tactile du boîtier On a, bien sûr, on peut faire la mise à jour Il y aura des mises à jour régulières je suppose Et enfin, on peut supprimer la serrure en cas de revente par exemple En conclusion, les avantages Petite télécommande pour verrouiller et déverrouiller sa porte Comme avec une voiture Donc ouvrir et fermer sa porte avec son smartphone On peut créer des clés éphémères On peut toujours utiliser sa clé classique Bien sûr, ça dépend de son barillet La pose est facile et la qualité du boîtier Donc l'autonomie de la batterie La durée d'un an et plus Et en plus la facilité de rechargement Pour finir, on n'a pas besoin de connexion 3G, 4G ou de Wi-Fi Pour déverrouiller sa porte Juste une connexion Bluetooth Les inconvénients On ne peut pas déverrouiller sa porte à distance Mais on peut envoyer une clé d'accès Mais la personne doit avoir son smartphone sur soi Ça ne fonctionne pas avec Mi Home comme le premier modèle Donc pas de déclenchement, de création de scène, d'activation, de désactivation de l'alarme Mais un capteur de porte peut pas lier à ça L'ouverture via l'application qui est assez lente Ça ne fonctionne qu'en Bluetooth Et pour finir, les petites télécommandes qui ne sont pas fournies d'office Je trouve ça dommage Si cette serrure connectée vous intéresse Retrouvez dans la description le lien d'achat au meilleur prix de la version 1 et 2 Participez également au financement pour gagner les objets que je vais tester Abonnez-vous à mon blog et téléchargez mon application gratuite Pour être au courant de tous les bons plans Merci aux anciens et aux nouveaux abonnés d'être fidèles Merci d'avoir regardé C'était Da Goddorwan Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501